Niel Pinault habite dans le quartier Montcalm depuis 30 ans. Elle appuie le maire Marchand et son projet Tramoué tel quel. Les rues partagées, je suis tout à fait d'accord. Par cette décision-là, peut-être que certaines gens vont décider de prendre autre chose que leur voiture. Mario Serrois, lui, est contre les rues partagées. Je suis contre. Parce que ça va engorger Granalli. Moi, je demeure tout près à Granalli. Et c'est déjà l'enfer, c'est l'ordre de pointe. Nous allons vers ça. Le maire n'en démord pas. La Ville a compilé les réponses du questionnaire en ligne sur le concept de rues partagées. 69 % des citoyens appuient l'idée. Ça va dans le sens de ce qu'on pensait. On est heureux de ça, mais on est content d'avoir l'avis des citoyens. 2 099 personnes ont participé à la consultation volontaire sur le Web, qui n'est pas un sondage scientifique. Dans les quartiers centraux, l'appui grimpe à 70 % et baisse à 64 % pour les autres secteurs de la ville. Moi, je trouve que ça en dit beaucoup. Les gens qui ont répondu au questionnaire, il y avait des gens qui étaient entièrement contre, il y avait des gens qui étaient entièrement pour. On se rend compte que les gens, autant dans le secteur que même dans l'ensemble de la ville, c'est une formule qui les intéresse. Alors, moi, je pense qu'on devrait aller de l'avant. Québec 21 n'est pas du même avis. C'est organisé que le gars des vues. Les gens ne sont pas pro-tramoués. De passage dans le quartier Montcalm, le chef du Parti conservateur du Québec demande de mettre le projet sur pause jusqu'aux prochaines élections provinciales. Ce qu'on réclame, c'est rien de moins qu'un moratoire dès maintenant pour mettre fin à ce projet, en attendant que les électeurs puissent se prononcer. Le maire Marchand attend toujours le feu vert du gouvernement pour passer à la prochaine étape, malgré le désaccord de la CAQ sur les rues partagées. On a ouvert des ponts hier dans la journée, là, et les dialogues vont se poursuivre dans les prochaines journées, en vue d'avoir décret le 6 et de voir si condition est liée ou pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème pour les histoires de partager. On est habitués, on a passé l'hiver à partager les rues cette année. En attendant, tous continuent d'avoir leur propre opinion sur l'aménagement du boulevard René-Lévesque. Vous auriez été pour prolonger le tunnel jusqu'à des erreurs? Bien oui. C'est ça le projet initial. Ça évitait le problème de la rue partagée. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.